A la ligne de l'actualité, audience à la résidence du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui son homologue Bukinabé, Blesse Compaoré, au cœur des discussions, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Fassou. Les pays de la région du fleuve Mano sont en conclade dans la ville de Grand Bassam. Ils réfléchissent sur un mécanisme qui va leur permettre d'obtenir un meilleur rendement économique dans le secteur du diamant. Il s'agit du dernier virage de la Côte d'Ivoire avant de passer la dernière étape du processus de l'embargo sur le diamant ivoirien. A l'étranger, le bras de fer entre la Russie et l'Ukraine se poursuit. L'armée ukrainienne affirme avoir repoussé aujourd'hui des soldats russes en Crimée. La France parle de sanctions contre Moscou. Bonsoir et merci de suivre votre journal sur RTI 1. Après quelques heures passées à Abidjan, le président Bukinabé, Blesse Compaoré, en visite de travail et d'amitié, a regagné son pays ce mardi aux environs de 17h30. A l'aéroport Félix-Oufouette-Boigny de Port-Boué, Blesse Compaoré avait à ses côtés le premier ministre Daniel Cablon-Duncan, des membres du gouvernement ainsi que des présidents d'institutions venus accompagner le président du Burkina Faso. Un peu plus tôt, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé à sa résidence avec son homologue, le président du Burkina Faso, Blesse Compaoré. Les deux chefs d'État ont débattu des questions de coopération bilatérale, régionale et internationale. Viviane Haïmé. Ce fut une longue visite de six heures d'horloge que le chef de l'État burkinabé, Blesse Compaoré, a rendu ce mardi au président de la République, Alassane Ouattara, rentré dimanche, de soins médicaux administrés en France. Geste d'amitié et de soutien que le président de la République a accueilli avec gratitude. Monsieur le président, je voudrais vous dire un très grand merci. Et merci encore pour toutes les attentions dont j'ai été l'objet de votre part et de la part de Mme Compaoré, qui est venue me rendre visite à l'hôpital américain. Et c'est véritablement un geste de fraternité, de solidarité que Mme Ouattara et moi, nous avons particulièrement apprécié en son nom. Et au nom de toute la famille Ouattara et de, bien sûr, tous mes compatriotes, je voudrais vous remercier. Vous remercier de votre disponibilité, de votre gentillesse. Et vraiment vous dire, président, que vous êtes notre frère. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci. Merci. Bien sûr, chers frères, je dois redire le grand bonheur qui a été le mien ce soir, de pouvoir vous retrouver en pleine forme. Merci beaucoup. Et surtout après cette épreuve douloureuse, car rester dans un hôpital, même quand on n'est pas malade, c'est douloureux. Donc je dois vous dire que nous avons été très heureux de vous retrouver, mais surtout de voir l'enthousiasme avec lequel le peuple ivoirien s'est mobilisé pour vous accueillir au retour de la France. Cette visite a été mise aussi à profit par les deux chefs d'État pour échanger sur plusieurs sujets d'intérêt communs, notamment les projets à réaliser dans le cadre du traité d'amitié ivoire au Burkinabé, les questions d'ordre politique et économique relatives à la sous-région ouest-africaine et à la CDAO, et le partenariat Afrique-Union Européenne. Les deux chefs d'État se sont donnés rendez-vous fin juillet à Ouagadougou pour le sommet d'amitié. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Elle a été créée le 30 novembre 2010 au sortir de la crise post-électorale. La Commission nationale de la famille a été installée aujourd'hui par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan à l'hôtel du district du Plateau en présence de plusieurs ministres. C'était l'occasion pour le chef du gouvernement d'appeler les 33 membres de la commission à jouer pleinement leur rôle de relais. Gabriel Zani. Depuis plus de deux décennies, trop de mots comme le chômage, les guerres, le sida touchent les familles dans le monde. En Côte d'Ivoire, les familles sont aussi confrontées à ces réalités, et cela d'autant plus que le pays sort d'une crise qui a occasionné des déplacements de population. L'État a donc décidé de recentrer sa politique sur les questions se rapportant à la famille en créant le 30 novembre 2011 la Commission nationale de la famille. Ce mardi, à la cérémonie d'installation de la commission, la ministre Anne-Désirée Houloto a prêché sur les valeurs d'une société plus solide. L'évolution du monde, les mutations socio-culturelles, les contingences économiques et politiques ont sérieusement affecté nos sociétés, dont la société ivoirienne, en fragilisant les familles et leurs composantes, hommes, femmes, enfants, et en aggravant la précarité et la vulnérabilité de celles-ci. Et pourtant, mesdames et messieurs, n'il n'ignore que la cellule de base de la société est indéniablement la famille. Pendant la cérémonie, une belle illustration du déclin des valeurs fondamentales de la famille a été donnée à travers une présentation sénite. Saisissant ce bel exemple de famille sans repère, le premier ministre Daniel Kablandenkan appelle les populations à soutenir la commission dans ses actions. Il a remis une feuille de route à chacun des 33 membres de la commission et les a invités à instaurer un pacte de confiance entre l'Etat et les familles. Je vous engage à travailler d'arrache-pied et sans relâche afin d'être les bâtisseurs acharnés d'un pacte de confiance fort et dynamique entre les familles et l'Etat. Composé de représentants d'institutions publiques et des organisations de la société civile, la commission nationale de la famille a pour mission d'assister le gouvernement dans la définition de la politique familiale et d'assurer le suivi des engagements de l'Etat. La place de la femme dans la société ainsi que son indépendance économique étaient au cœur de la conférence inaugurale de la journée internationale de la femme prévue le 8 mars prochain. La rencontre qui s'est tenue aujourd'hui est une initiative du ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant en collaboration avec des organisations de la société civile. Âgée d'une cinquantaine d'années, Mariam Touré s'adonne à la vente de fruits et d'arachides dans la commune de Cocody. Si Mariam reconnaît que son petit commerce lui permet de suivre au quotidien, elle souhaite dans l'avenir développer ses activités et accroître ses revenus. Je pense à faire un magasin pour que je reste dedans, pour que je puisse arrêter ça là, parce qu'il y a souffrance dedans. Comme Mariam, nombreux sont les femmes en Côte d'Ivoire qui aspirent à une indépendance financière, l'un des objectifs du millénaire pour le développement à atteindre en 2015 et qui prévoit l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Société, femmes et développement, tel est le thème de la conférence inaugurale de la journée internationale de la femme prévue le 8 mars prochain. C'est une initiative des femmes qui, dans l'ensemble, ont constitué le comité d'organisation et le comité scientifique de toutes les femmes de Côte d'Ivoire à l'effet de parler un peu de la place de la femme dans la société et de son rôle pour le défi de développement. Selon la grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, Henriette Agri-Diabaté, également marraine de la cérémonie, l'émergence tant souhaitée pour la Côte d'Ivoire ne pourra se concrétiser qu'avec l'autonomie économique des femmes. Pour le conférencier, le professeur Ignace Biakazazeli, l'amélioration des conditions de vie dans nos sociétés ne peut se réaliser si la majorité des femmes demeurent dans la pauvreté. Le développement repose sur la femme. Il faut lui donner l'argent pour qu'elle travaille. Je veux dire accès aux instruments financiers, mis en place de procédures plus souples pour la femme par rapport au remboursement et tout ça, et à partir de là, elle pourra se prendre en charge. En dépit de quelques avancées notées grâce aux réformes politiques, institutionnelles et légales mises en œuvre par le gouvernement ivoirien, pour assurer l'épanouissement économique des femmes et le droit à l'éducation, des efforts restent à fournir. À ce jour, 64 femmes sur 100 sont au chômage en Côte d'Ivoire. La présidente de transition de la Centrafrique est depuis samedi en République démocratique du Congo, où elle prend part aux travaux du 2e Forum mondial des femmes francophones. Catherine Samba-Panza devrait rencontrer au cours de son séjour son homologue Joseph Kabila, ainsi que le gouvernement congolais. La présidente centrafricaine profite de son séjour pour plaider en faveur d'un soutien massif à son pays. Le roi du Maroc, Mohamed VI, était en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire du 23 février au 1er mars 2014. Avant son départ du pays, le souverain shérifien s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, au centre des échanges entre les deux personnalités, la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, une coopération qui a connu un coût d'accélérateur avec la signature de 26 conventions. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi cinq projets de loi, notamment le projet de loi portant au code minier et celui relatif au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers. Les explications de Hugues Hervébli. Accord parfait pour les 229 députés présents sur les 255 que compte l'Assemblée nationale. C'est à l'unanimité qu'ils ont adopté en plénière les cinq projets de loi soumis à leur appréciation. Le BIC permettra aux entreprises de postuler à du crédit à des taux en fonction de leur situation. Le projet de loi sur les comptes dormants, ça aussi c'est une très bonne chose parce que cela permettra aux ayants droit de récupérer les fonds qui dorment dans les comptes des banques. Le code minier, alors là, je suis très heureux que le code soit voté parce que concernant ma région particulièrement à Bandukou, la loi vient à point nommée, mais il faut quand même voir ce qui s'est passé avant parce que cela est très important pour la population. En même temps que le projet de loi partant, réglementation des bureaux d'information sur le crédit BIC, celui relatif au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers, et le projet de loi partant au code minier, deux autres ont été adoptés. Le premier porte sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures, des États membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine, et le second sur l'orientation de la politique nationale des petites et moyennes entreprises. C'est une très bonne chose que l'État de Côte d'Ivoire puisse prendre ses dispositions pour amener à bien le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Rendez-vous est pris ce jeudi par les députés pour l'adoption des quatre projets de loi arrestants, ce qui refermera la première session extraordinaire 2014 de l'Assemblée nationale. Conclave à Grand Bassam, à l'est d'Abidjan, les pays de la région du fleuve Mano, que sont la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, tentent de trouver un mécanisme en vue d'obtenir un meilleur rendement économique dans le secteur du diamant. Cette rencontre devrait permettre à la Côte d'Ivoire de passer la dernière étape du processus de l'embargo sur le diamant ivoirien. Noël Nianou. Les diamants, ils sont faciles à transporter, à commercialiser et à soustraire au contrôle interne et externe. Cette nature des diamants nécessite la mise en commun des moyens de lutte. La région du fleuve Mano fait face à des défis communs et il est important d'examiner si une vision régionale peut aider les efforts individuels de chacun et si une approche commune n'est pas supérieure à la somme des approches séparées. Les pays de la région du fleuve Mano, Côte d'Ivoire, Guinée, Conakry, Libéria, Sierra Leone ont compris la nécessité de fédérer leurs énergies, leur savoir, leur savoir-faire à l'effet d'obtenir un meilleur rendement économique du secteur du diamant. Sur trois jours, opérateurs du diamant, douaniers, forces de sécurité, membres de la société civile, espères, partenaires vont examiner les moyens à mettre en œuvre pour harmoniser les actions en vue d'être en phase avec le processus de Kimberley à travers une approche régionale. Les thèmes que vous avez choisis pour le présent atelier à savoir application de la loi, bénéfices accrus aux communautés minières artisanales, contrôle interne et traçabilité apporteront des réponses appropriées aux interrogations légitimes qui se posent. Ils permettront donc naturellement de faire des recommandations pertinentes dans le sens de l'harmonisation des législations régionales, de la collaboration institutionnelle, des échanges d'informations et d'harmonisation sur le plan juridique et fiscal. Ce conclave de Bassam, dernier virage pour la Côte d'Ivoire, en vue de la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien, tiendra certainement toutes ses promesses après la mise en place du secrétariat permanent et la nomination d'un secrétaire permanent. Parlons de l'ouverture de la deuxième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-camérounaise, une plateforme qui permet à la Côte d'Ivoire et au Cameroun d'évaluer leurs relations. La coopération mixte ivoiro-camérounaise concerne notamment les domaines culturels, sportifs, politiques et économiques. Amzadi Abhi. 33 ans après la tenue de la première commission mixte au Cameroun, la deuxième a lieu depuis ce mardi matin ici à Abidjan. Une initiative des deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Paul Biya, qui ont estimé qu'il faille redynamiser la coopération entre les deux pays. Côté ivoirien, neuf accords de coopération sont proposés, contre sept du côté camerounais et quatre accords à reviser. Une vingtaine d'accords a signé donc pour une coopération d'excellence. Les accords de coopération signés en 1981 portaient sur l'accord commercial, sur le transport aérien civil, sur la marine marchande. On conviendrait bien sûr aujourd'hui avec moi qu'avec l'évolution de la communauté internationale, l'évolution de nos sociétés, il est évident que d'autres secteurs d'activité font beaucoup plus aujourd'hui leur apparition dans les relations entre les États. Cette deuxième session sera l'occasion de faire une évaluation générale de la coopération et d'exploiter de nouveaux axes susceptibles de permettre une densification de cette coopération à la hauteur des potentialités réelles des deux pays. Cette deuxième session nous permettra donc depuis 33 ans de faire un peu l'état des lieux, de faire le point de la situation, de voir les améliorations à apporter à notre coopération, d'avoir une plus grande lisibilité pour booster notre coopération afin qu'elle soit réellement à la hauteur des attentes des deux pays. Cette coopération va des problèmes économiques aux problèmes culturels, en passant par le commerce, la santé et l'agriculture. La localité de Siranakoura, à la frontière ivoiro-guinéenne, fait l'objet de soubresauts depuis quelques semaines entre les deux pays. Pour trouver une solution à ce litige frontalier, les autorités militaires ivoiriennes et guinéennes ont eu une séance de travail. Abou Sanogo. La frontière nord-ouest ivoiro-guinéenne est en proie de légers soubresauts depuis quelques temps, les uns reprochant aux autres une violation des limites étatiques établies depuis l'époque coloniale. En vue donc de trouver une solution au litige frontalier, une délégation ivoirienne conduite par le général de brigade Gaussu Soumaoro, commandant les forces terrestres, a eu une séance de travail dans la localité de Siranakoura, en Guinée, avec les autorités de la Guinée, afin de plancher sur le litige frontalier qui secoue cette localité. Au cours des échanges, Damou Kanté, préfet de la région de Baïla, en Guinée, a attesté que la frontière entre la côte d'Ivoire et la Guinée datait de 1912 et s'étendait jusqu'au-delà du pont. Cependant, il est disposé à toute vérification à travers une évaluation cartographique de la zone par les autorités habilitées, ce qui réglera une fois pour toutes ce conflit frontalier. Lui, emboîtant le pas, le général de brigade Gaussu Soumaoro a affirmé avoir été mandaté pour s'enquérir de la situation sécuritaire sur le terrain. Le commandant des forces terrestres a indiqué que le rôle de l'armée serait plutôt la sécurisation de la frontière commune, des biens et des personnes, et que la délimitation des frontières relève d'autres compétences. Il a donc adhéré à la proposition du préfet de Baïla. Cette journée de travail s'est achevée par une remise de matériel au chef de bataillon, Traoré Draman, commandant le bataillon de sécurisation du Nord-Ouest par le commandant des forces terrestres, dans le souci d'accroître la capacité opérationnelle des troupes de la zone. Les acteurs du transport en Côte d'Ivoire entendent sortir de l'informel. Ils sont réunis depuis ce matin à Abidjan à l'initiative du Haut Conseil des transporteurs. Chauffeurs et transporteurs réfléchissent à la professionnalisation et à la modernisation du secteur du transport. Francis Boifo. Trois jours pour passer en revue les difficultés majeures auxquelles le secteur du transport ivoirien est confronté. La question de la définition de la profession du transporteur. Qui est transporteur aujourd'hui ? Nous constatons un cadre est transporteur. Le maçon peut être transporteur aujourd'hui. Les questions des modalités d'accès à l'exercice de la profession du transport. Quelles sont les conditions dans lesquelles les autorisations du transport sont délivrées ? La question de la concurrence déloyale. Il s'agira au cours de ce séminaire de trouver des solutions aux problèmes posés et de faire des propositions constructives au ministère des transports en vue de la professionnalisation et de la modernisation du secteur. Le président du Haut Conseil des transports de Côte d'Ivoire, Kamara Abdrahman, le dira. Les transporteurs attendent avec impatience la réforme du secteur du transport. Réforme dont les axes stratégiques ont été présentés à cette rencontre. La mise en place d'une base de données unique qui permettra donc de gérer, de contrôler et de suivre toutes les activités de transport routier. La révision des textes réglementaires en vigueur. Il y aura également la construction de gare routière moderne dans tous les chefs-lieux des districts. Le renouvellement du parc automobile. La réalisation de la réforme du transport devrait mettre fin à l'anarchie, permettre au secteur de contribuer efficacement à l'économie, tout en améliorant les conditions de travail et de vie des acteurs. Intéressons-nous aux réjouissances avant le carême chrétien. Le mardi gras a été célébré aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vous invite à revivre ce jour de fête dans certains établissements scolaires d'Abidjan. Voici l'ambiance dans les rues de la commune de Yopougon, ce mardi gras. Des défilés et démonstrations de danse pour exprimer la joie de célébrer la fête du partage. Les tout-petits de la maternelle et du primaire se sont tous déguisés en tenues diverses pour témoigner leur maturité à affronter le carême chrétien. Après un tour dans le quartier, ils se retrouvent dans la place pour le repas d'union. Après Yopougon, Cap est mis sur la commune de Macoré et de Trècheville. Élèves et enseignants ne sont pas restés en marge de festivité du mardi gras. Déguisement, tenu de circonstances, on y trouve des princesses. Chaque enfant se déguise en fonction de son nom. A Kokodi, une note particulière a été donnée à la fête du partage. L'ONG Donne-moi ta main a saisi l'occasion pour offrir et vivre aux enfants démunis de la page blanche. Le mardi gras, journée festive qui annonce le mercredi décembre chez les chrétiens, a été célébré dans la convivialité dans la commune d'Abidjan. L'UNJCI, l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire, a procédé à l'installation officielle de sa nouvelle présidente, Abiba Dambélé-Saoui. C'était à la maison de la presse d'Abidjan, les temps forts de la cérémonie avec Herman Niamy. Traoré Moussa transmet le dossier de l'UNJCI, l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire, à Abiba Dambélé. La présentatrice du journal télévisé des 21 sur RTI 1 prend ainsi officiellement la reine de l'Union. Elle en assurera l'intérim jusqu'au prochain congrès ordinaire. Selon le président du conseil d'administration de l'UNJCI, cette passation respecte les thèses de l'Union. La cérémonie de ce matin, ce n'est pas sur la base d'un accord que nous avons passé, mais c'est bien sur la base de la lecture de nos textes. Le président Sotantraoui Moussa traduit son soutien à la nouvelle équipe. Il souhaite voir se réaliser les grands projets déjà entamés. Je suis là ce matin de façon symbolique pour souhaiter bonne chance à ma soeur Abiba Dambélé, dans la conduite de l'Union, conformément au programme sur la base duquel les journalistes de Côte d'Ivoire nous ont fait confiance l'année dernière. Abiba Dambélé, installée comme présidente par intérim de l'UNJCI, promet de continuer les œuvres de ses prédécesseurs pour le bien-être des journalistes de Côte d'Ivoire. Le conseil exécutif de l'UNJCI, demeuré en bloc malgré les soubresauts, vous assure de sa volonté de conduire dans la dignité et en toute responsabilité la barque à bon port. La représentante du ministre de la Communication, Yaoubi Zeguela, et les journalistes se réjouissent de cette passation des charges. Pour eux, seulement l'esprit de confraternité doit être privilégié dans le règlement des différents OSC. Aussitôt installée, la présidente par intérim de l'UNJCI s'est mise au travail. Elle a reçu une ONG américaine. Cette ONG entend apporter son soutien à l'UNJCI à travers la formation des journalistes. La huitième édition du Festival des Arts et du Spectacle africain Bassonplein, théâtre, contes, humour, danse et musique sont au rendez-vous. Ensemble, découvrons Tegere Dance, une troupe de danse burkinabé. Lumières tamisées et au centre de la batterie des pas de danse rythmées. Adonis exécute avec dextérité le Looser. Le danseur originaire du Burkina Faso raconte une histoire à travers ses mouvements corporels. Adonis s'est inspiré du Crump, une danse américaine, pour créer la danse Looser. Dans Looser, je parle de la place, parce que je me suis toujours questionné si c'est la place que chacun occupe. Est-ce qu'on attend qu'on nous donne une place ou est-ce qu'on prend sa place ? Et souvent j'entends dire la place de la femme c'est dans le foyer et je me demande c'est quoi la place de la femme. Et donc mon questionnement c'est est-ce que c'est les yeux des autres qui te donnent une place ou est-ce que tu choisis une place ? Et donc pour moi c'est un questionnement autour de la place. Pour le public, difficile de percevoir d'emblée le message contenu dans cette expression corporelle, il faut tout simplement se laisser transporter par la magie de l'art. Néanmoins, ils apprécient l'originalité de cette danse. J'avoue que dès le départ, je n'ai pas vraiment cerné l'histoire. C'est au fur et à mesure que j'ai pu comprendre l'histoire. Vraiment, on s'est laissé emporter par l'histoire qu'ils nous racontaient. Donc c'était vraiment bien. Là, il nous a carrément emballés, fait voyager de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes retrouvés dans le Bronx aux Etats-Unis. Je crois qu'on y était physiquement et puis sur le plan spirituel aussi. C'est en 2012 que la danse Looser a été créée. La troupe entend promouvoir cette danse au cours de la 8e édition du Massa. Le Massa, c'est aussi une opportunité de rencontre professionnelle et d'apprentissage. Des élèves de Grand Massa m'ont échangé dans ce cadre avec des écrivains. Doit de laser. Les écrivains Amal Sétoul, lauréat du prix des cinq continents de la francophonie 2013, et Guillaume Corbeil, médaille d'or de la nouvelle au 7e jeu de la francophonie 2013, présents à Abidjan pour le Massa, marché des arts et du spectacle africain, ont choisi la ville de Grand Bassam pour une rencontre littéraire. C'est toujours pour moi une joie de rencontrer les élèves parce que j'aime toujours imaginer qu'ils s'intéressent vraiment à la littérature, qu'ils y voient quelque chose qui leur fait comprendre leur vie, quelque chose qui les aide à découvrir les autres. A leur côté, le lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire francophone 2012, Venance Kounan, une figure emblématique de la culture ivoirienne. Ces trois auteurs ont entretenu les élèves des lycées et collèges de Grand Bassam sur l'importance de la littérature dans le cursus scolaire. Ce rendez-vous littéraire qui vise à créer un contact direct entre élèves et créateurs est aussi un cadre de promotion de l'art et de la culture. Nous voulons, on l'espère, éveiller des passions et donc des désirs d'écrire et donc éveiller justement une école de jeunes écrivains et constituer et participer à la constitution de l'information en Afrique à travers la littérature. Une rencontre enrichissante selon les participants. Plaisir pour moi de rencontrer des auteurs comme Amal qui vient de Lune-Maurice, entendre ce qu'ils disent et puis ce qu'ils savent aussi de nos cultures. Cela permet aux jeunes ivoiriens de savoir réellement s'exprimer et de connaître la littérature. Des ouvrages de ces trois auteurs ont été distribués aux élèves. Hors de nos frontières, l'armée ukrainienne dit avoir repoussé des soldats russes en Crimée. Le bras de fer entre la Russie et les Occidentaux se poursuit. Le président français François Hollande a évoqué ce soir la possibilité d'obtenir des sanctions, d'appliquer des sanctions à la Russie. Le président russe Vladimir Poutine exclut pour le moment une intervention armée à Kiev. Toutes les bases militaires de Crimée sont désormais encerclées par des forces pro-russes qui chaque jour confortent leur position. Malgré un nouvel ultimatum en joignant les soldats ukrainiens de se rendre, aucun assaut n'a été lancé. Mais pour la première fois, les forces russes ont tiré un coup de semon sur les Ukrainiens devant la base aérienne de Belbek près de Sébastopol. Alors que de toute évidence, la Russie a fait main basse sur la péninsule ukrainienne, Vladimir Poutine a démenti l'engagement des forces russes en Ukraine, préférant évoquer dans une dialectique digne de l'ère soviétique des forces locales d'autodéfense. Pour quelles raisons utiliser la force armée ? Ce serait en dernier ressort, vraiment, en dernier ressort. Si nous prenons la décision d'utiliser la force militaire en Ukraine, elle sera tout à fait légitime. Dans cette première intervention, depuis la mise en place d'un gouvernement pro-européen à Kiev, Vladimir Poutine avertit également les Etats-Unis que toute menace contre son pays serait contre-productive et nuisible. Une réponse à Washington qui a rompu lundi toute coopération militaire avec la Russie et envisage des sanctions avec les Européens. Je pense que la condamnation inanime émanant des pays à travers le monde montre à quel point la Russie se trouve du mauvais côté de l'histoire. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé mardi à Kiev. Il a promis une série de mesures économiques au nouveau pouvoir. Une équipe du FMI est également attendue pour discuter d'un plan d'aide, alors que la Russie vient de décider de mettre fin au rabais sur le gaz consenti jusque-là à l'Ukraine. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RT1. – Sous-titrage Société Radio-Canada